Le monocycle, c'est comme le vélo, il y a beaucoup de disciplines. J'en pratique deux à haut niveau. Le flat, c'est comme le BMX flat, ça consiste à faire des figures sur le sol plat. Et le trial, c'est exactement comme le vélo trial, mais sur une roue, ça consiste à franchir des obstacles. Sinon, il y a encore du monocycle de distance, du tout terrain, du freestyle, c'est vraiment sans fin. J'ai participé à plusieurs championnats du monde, au Canada, en Espagne, en Corée par exemple. Et c'est vraiment un super moyen de voyager parce qu'à chaque fois, on rencontre des gens extraordinaires. Et puis, la communauté du monocycle est vraiment soudée, comme une grande famille. Et puis, c'est vraiment génial. Malheureusement, c'est encore peu connu et peu médiatisé, du coup, c'est très dur d'en vivre. Il y a une ou deux personnes qui ont réussi à trouver des gros sponsors pour vivre du monocycle. J'aimerais bien, mais pour le moment, ce n'est pas possible pour moi. Au départ, quand j'ai commencé, je pensais un peu comme tout le monde, que le monocycle, c'est pour les clowns aussi. C'est pour ça que ça ne m'a pas du tout intéressé. Et puis, un ami m'a montré une vidéo de monocycle extrême. Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, le monocycle, c'est un sport à part entière. Et puis, il y a vraiment énormément de possibilités. Et on ne s'ennuie jamais. Il y a tout le temps de nouvelles figures à apprendre, de nouveaux challenges. Et c'est vraiment ce qui me plaît. C'est un sport qui demande vraiment beaucoup d'heures d'entraînement parce que c'est vraiment pas évident. Il faut beaucoup de persévérance. Et surtout, en flat, des fois, il faut plusieurs dizaines d'heures d'entraînement pour réussir une seule figure. Et aussi, le fait de pratiquer plusieurs disciplines, ça demande beaucoup, beaucoup d'entraînement. Quand j'ai commencé le monocycle en 2007, j'étais jeune. Et puis, il n'y avait pas beaucoup de gens, à part les copains, qui pouvaient m'attendre des figures. Et j'aurais vraiment bien voulu avoir une structure en place pour que quelqu'un puisse me transmettre son savoir et me donner des cours. Mais il n'y avait rien à l'époque. Et c'est pour ça que maintenant, j'essaye de transmettre un peu ma passion aux jeunes et leur donner des cours. Et c'est vraiment super de pouvoir partager sa passion à la prochaine génération.